Bon alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Ubisoft aime bien se tirer un petit peu des balles dans les pieds en gâchant totalement la surprise qu'auraient pu avoir les joueurs lors de l'Ubisoft Forward qui aura lieu le 12 juin prochain. Salut les gens, c'est Fers, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui parce que oui, en ce 9 juin 2023, une vidéo sur le développement du jeu de Assassin's Creed Mirage a été dévoilée, nous révélant pas mal de petits détails et anecdotes à propos du jeu, mais alors que nous révèle cette vidéo, et bien c'est ce qu'on va voir de suite, alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Donc avec cette vidéo, c'est la toute première fois qu'on voit du gameplay en action de Assassin's Creed Mirage, d'ailleurs cette vidéo se divise en 3 piliers majeurs, tout d'abord le parcours, ensuite l'infiltration, pour terminer sur l'assassinat, et donc commençons, comme dans le sens de la vidéo, par le parcours. Donc premier visuel qu'on a, on avait pu le voir via des trailers précédemment, on pouvait trouver que le personnage avait l'air un petit peu lourd, mais non, apparemment, d'après les développeurs, c'est ce qu'il y a dit dans la vidéo en tout cas, ils ont tout fait pour rendre Basim le plus rapide possible et le plus fluide, contrairement à ce qui avait été le cas avec Odyssée et Valhalla, où nos personnages étaient très lourds parce que c'était des guerriers et non pas des assassins. Là, Basim a vraiment été entraîné par les Hidden Ones, et donc on aura cet aspect, cette sensation, que le personnage est plus flottant, plus léger, et qu'il se déplace beaucoup plus rapidement. Alors cependant, ils disent bien qu'ils ont gardé les mêmes animations qu'avec Assassin's Creed Valhalla et Odyssée, donc là, il n'y aura pas de nouveauté à ce niveau-là, enfin si, il y en aura, mais on y reviendra un tout petit peu après, ce seront quelques petites animations en plus, mais pour le gros du gros, ce sera vraiment la même chose, les seules nouveautés, c'est juste que le personnage aura l'air plus léger et habile, étant donné qu'ils ont amélioré la fluidité des déplacements, rendu le personnage plus rapide, pour avoir une sensation de ce qu'on avait un petit peu à l'époque avec Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ou encore Assassin's Creed Révélation, en tout cas, c'est ce que nous disent les développeurs, donc ça peut avoir du bon, cependant, pour ceux qui s'attendaient à avoir du Assassin's Creed Unity, non, ne vous faites pas de faux espoirs, ça a bien été dit là, leur vraie source d'inspiration, c'était vraiment la trilogie de Edger, Odyssée et d'Avillense, à savoir se mouvoir très rapidement entre des bâtiments, non pas avoir un truc ultra réaliste. Encore une fois, comme le disent les développeurs, dans Mirage, le parcours est vraiment facile à apprendre et à maîtriser, ce qui n'était pas forcément le cas dans Valhalla, où c'était un petit peu laborieux, où le personnage s'accrochait un petit peu partout, elle pouvait sauter vraiment sur n'importe quoi, sans vraiment avoir un point d'accroche, là vraiment ce sera plus réaliste, on verra le personnage mettre des mains à des endroits intéressants, il pourra vraiment prendre appui pour avoir du parcours, ça sera un truc plus réaliste, mais encore une fois, ne vous attendez pas du Unity. Cette inspiration des anciens Assassin's Creed se fait ressentir par le retour d'anciennes fonctionnalités, comme le fait d'avoir des angles sur lesquels on saute pour pouvoir passer rapidement sur le côté d'un autre bâtiment, ou encore le fait, comme dans beaucoup d'Assassin's Creed, à partir de Assassin's Creed 3, de pouvoir sauter au-dessus des objets, au-dessus d'une palissade, etc., pour fluidifier les mouvements. On a le retour également des sacs de sable qu'on coupe pour monter beaucoup plus rapidement, c'était présent dans tous les Assassin's Creed, on inclut Assassin's Creed Valhalla, donc là c'est pas vraiment un retour, c'est juste une continuité de la licence. Et comme je vous le disais, il y a aussi de nouvelles mécaniques qu'on avait pu apercevoir dans un précédent trailer, à savoir que ce soit une échelle, une palissade, ou encore un morceau de bois sur lequel on saute, afin de passer d'une toiture à l'autre, en toute fluidité, afin de sommer nos poursuivants. Dans la vidéo, on passe ensuite à l'infiltration, donc là aussi, encore une fois, ça a été revu et ça va être très intéressant. Dans les anciens Assassin's Creed, on s'en fichait un petit peu, enfin tout du moins dans Odyssey et Valhalla, d'agir dans l'ombre, étant donné que nous n'étions pas un assassin, contrairement à tous les précédents opus. Dans ces deux derniers, on pouvait foncer dans le tas directement, tuer tout le monde, nous étions une machine de guerre. Alors que là, les développeurs ont vraiment spécifié qu'ils tenaient à ce que le joueur agisse dans l'ombre, étant donné que Basim est un nouvel assassin qui vient tout juste d'être formé, et qui est encore dans le jus de tout ce qu'il a appris. Vous devrez donc vraiment observer votre environnement pour préparer votre attaque et agir dans l'ombre. Et donc, pour ce faire, le nombre d'animations d'Assassinat a vraiment été revu. Comme d'habitude, vous pourrez tuer les ennemis depuis une corniche, mais vous aurez également beaucoup d'autres nouveautés, étant donné qu'on aura le retour de finish move, assez violent, assénant un gros coup mortel. Ça, ça a été dit par les développeurs, donc peut-être qu'on pourra enchaîner beaucoup d'ennemis à la fois, ça pourrait être très intéressant. Mais on retrouve également des attaques comme dans les premiers jeux, à savoir quand vous êtes sur un toit, vous pouvez vous cacher directement dans un petit coffret avec des toiles autour, c'est une sorte de petite maison, un rangement si je puis dire, dans lequel vous vous cachez sur une toiture. Vous pouvez éventuellement siffler pour appeler un adversaire et le tuer directement pour clean, tout simplement, les toits de la ville, avant de vous attaquer directement au sol. Et au sol, encore une fois, on a le retour d'ancienne mécanique comme le fait de pouvoir faire des assassinats depuis un banc. Une opportunité qui était présente dans Assassin's Creed 2, mais qui avait fini par disparaître. On peut le voir sur l'écran, Basim se lève pour tuer un ennemi, mais il ne le laisse pas par terre, on a l'impression qu'il peut le diriger tout doucement vers le banc. Alors, à savoir si ce sera un mouvement libre ou est-ce que ce sera prédéfini. Ça pourrait être cool de tuer l'ennemi et de choisir si on le pose sur le banc, si on le dirige dans un coin, etc. pour le cacher. Franchement, ça pourrait être un aspect vraiment cool. Donc, tous ces éléments ont été mis en place vraiment pour inciter le joueur à jouer en toute discrétion, étant donné que les développeurs insistent vraiment. Basim a été formé au combat par ceux qu'on ne voit pas, ce n'est pas un combattant. Il va donc tout faire pour privilégier l'approche discrète avant de foncer dans le tas puisque oui, normalement les ennemis seront plus difficiles à vaincre et lorsque vous aurez 2, 3, 4, 5 ennemis autour de vous, il sera peut-être préférable de prendre la fuite plutôt que de rester sur place au risque de périr et de devoir tout recommencer. Et toujours pour aller dans ce sens de l'infiltration, il y a eu pas mal de modifications apportées à l'IA étant donné que désormais, les ennemis vous repéreront de beaucoup plus loin et vraiment persisteront dans leur recherche de vos déplacements. Et il y a également de nouveaux types d'ennemis qui ont été ajoutés au jeu afin de corser un petit peu votre expérience, comme le fait que lorsque vous utilisez votre règle, et bien tout simplement, il y a des archers sur les toits qui peuvent vous tirer dessus afin de couper votre interaction avec votre règle, ce qui pourrait être vraiment handicapant pour ceux aimant vraiment utiliser l'aigle. Si vous décidez de vous cacher dans des bottes de foin, dans des tas de feuilles, etc., il y aura également des ennemis avec des lances qui viendront planter leur lance dedans afin que vous en sortiez pour vous sortir de votre cachette et les ennemis pour remplir des renforts directement avec des cornes. Ça, on avait pu le voir dans le trailer, c'était vraiment quelque chose de très similaire à Assassin's Creed Valhalla. Mais bon, on ne peut pas avoir que des nouveautés étant donné que je le rappelle, Assassin's Creed Mirage était de base un DLC à Assassin's Creed Valhalla. Et quitte à parler de Assassin's Creed Valhalla, et bien, vous l'avez tous vu, il y avait le retour un petit peu, si je puis dire, de la discrétion dans la foule. Vous pouviez vous introduire dans un petit groupe de 2-3 pèlerins, vous mettre au milieu et vous passiez inaperçu, mais vous ne pouviez pas vous mêler vraiment à la foule, c'est-à-dire des gros bains de foule dans lesquels vous disparaissiez au vu de votre ennemi. Et bien, cette fonctionnalité qui était présente de Assassin's Creed 1 jusqu'à Assassin's Creed 4 sera bel et bien de retour dans ce Assassin's Creed Mirage. On peut le voir dans les images qui nous ont été dévoilées, vous pouvez vous cacher parmi la population et disparaître directement de l'audio de vos ennemis, vous déplaçant en toute discrétion, appréciant votre cible le plus discrètement possible afin de lui asséner le coup fatal. Mais ce n'est pas tout, vous aurez également la possibilité de soudoyer des factions qui seront présentes sur la map, chose qui avait disparu également depuis Assassin's Creed 4 Black Flag. Passons aux assassinats, on sait qu'il y aura des bureaux un petit peu partout dans la ville de Bagdad, bureaux depuis lesquels vous pourrez accepter des contrats avec des objectifs divers et variés, qui avaient un petit peu fait leur retour avec un DLC de Assassin's Creed Valhalla. Et donc là, tout simplement, vous irez un petit peu partout dans la ville pour libérer cette dernière des oppresseurs en assassinant un petit peu toutes vos cibles afin d'aider ceux qu'on ne voit pas pour leur lutte dans la liberté de Bagdad. Vous devrez donc vraiment enquêter sur vos cibles avant de les assassiner. C'est un peu un gros clin d'œil à ce qui avait été fait avec Assassin's Creed 1 à l'époque. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le gros clin d'œil, ce ne sera pas la seule lettre d'amour à Assassin's Creed 1. Étant donné que dans ce Assassin's Creed Mirage, vous aurez un filtre de couleurs assez terne et bleuté qui sera applicable tout le long du jeu, histoire d'avoir vraiment une vibe de Assassin's Creed 1 sauce 2007 dans ce Assassin's Creed Mirage qui verra bientôt le jour. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de vous transférer un petit peu tout ce qui avait été dit par Ubisoft. Si d'ailleurs vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller en commentaire, vous aurez le lien qui vous mènera directement à la vidéo. Deux autres doivent voir le jour dans les semaines à venir, à voir quand est-ce qu'elles verront le jour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant que ces dernières n'apparaissent, lundi, l'Ubisoft Forward aura lieu. Et on le sait, ça a été dévoilé par Ubisoft, il y aura du Assassin's Creed Mirage, alors tenez-vous prêts. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, c'était First, pour la C-Expérience, en directeur de vos écrans, et... Pays et sérénité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501